Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va tenter un truc, je sais pas dans quoi je m'embarque vraiment. Comme d'habitude, on tente le record du monde en draft, mais aujourd'hui, on pourra s'arrêter uniquement, uniquement, quand on aura atteint notre objectif d'avoir eu tous les 99 du jeu, à savoir Pelé, à savoir De Bruyne, à savoir Cristiano Ronaldo, à savoir Lionel Messi, à savoir la toute nouvelle carte de Neymar, les gars, futise. L'objectif, il est clair, j'ai un nombre de tentatives illimitées, mais je ne peux pas arrêter de tourner et de tenter de faire des drafts tant que je n'aurai pas eu les 5 au moins une fois. Alors j'espère que ça vous plaira, likez un maximum et on est parti, on s'engage dans un truc qu'on va pas maîtriser, on va pas maîtriser du tout ce qui va se passer aujourd'hui. Y'aura un petit compteur tout au long de la vidéo, je pense qu'on va se faire les 3 premiers drafts ensemble, tranquillement, mais ensuite les gars, je sais pas combien de temps il va me prendre ce tournage en heure, là j'ai toujours pas eu Neymar alors que j'ai déjà fait une dizaine de drafts aujourd'hui, j'ai même pas eu De Bruyne non plus par exemple, et d'ailleurs par rapport à De Bruyne, il faut le 99, pas le 98, donc en haut à gauche, vous aurez à chaque fois à quelle tentative je suis, c'est ma combien de temps de drafts, et voilà, vous verrez également les meilleurs drafts dans cette vidéo, parce que le record du monde, on veut toujours le faire les gars, le 128, donc c'est parti, première draft du jour, on va se mettre en draft solo, c'est plus rapide pour quitter, et on part directement par un 4-3-2, j'aime bien cette compo, on est parti avec comme capitaine direct à 4-19, oh ça aurait pu, oh play, il aurait tellement pu tomber avec Ronaldinho, bref, en BU, y'en a deux à avoir, oh là là, CR7 c'est pas le 99, on va partir sur les Wendoski, par contre c'est un bon départ de draft, on parle, on parle, mais si on fait le record du monde en draft, nous on est content, c'est ce qui nous anime depuis des semaines et des semaines, voire des mois, on veut faire le record du monde en draft, nous, et là on est bien parti en réalité, avec ces 4 premiers choix de joueurs dans cette draft, c'est très très bien parti, premier milieu de terrain, je vais partir sur l'Ocelso, étant donné que j'ai le Wendoski en BU, on va plus se concentrer sur de la Liga, De Bruyne, faudrait que De Bruyne y tombe, faudrait que De Bruyne y tombe, ça me ferait plaisir, Park pour un héros de première ligue, et le troisième, et dernier milieu de terrain central, ce sera, oula, ce sera De Jong, De Jong, Barça, tranquillement, ok, c'est une draft, Liga, et là à partir de maintenant, défenseur, gardien, il y a plus de 99 dans le jeu, à aller chercher, donc là, uniquement dans la réserve, ou sur le banc des remplaçants, je pourrais éventuellement avoir un 99 dans cette première draft, j'en ai pas eu un, premier défenseur central, je fais une Liga, j'ai un MC, Park Jisung, mais moi je suis un mec qui tente des choses dans la vie, Medina, en défenseur gauche, le nouveau cap de Villa, le nouveau cap de Villa, il aurait été cool, on va partir sur le Fran Garcia, ouais, petit Fran Garcia, maintenant en défense centrale, le Koundé 93, s'il te plaît le jeu, Aroro 90, c'est bien, ok, c'est le Barça, Madraft, pour l'instant, et un défenseur droit, il y a le nouveau Carvaral, mais on a Foyt, qui est argenté en plus, donc c'est pas mal pour Molina, au cas où, et on est parti pour le gardien, Courtois, Ter Stegen, Courtois, Ter Stegen, ni l'un, ni l'autre, et attendez, on a pas de Liga du tout, là, on a pas de Liga du tout, ça va partir sur le bon vieux Neuer, normalement, il s'entend bien avec Lewandowski, Neuer, il devrait avoir un truc, un petit lien, les gars, on va partir sur le gardien, remplaçant tout de suite, ce sera, bon, il y a au moins Ivan Cuellar, ah non, il span 2, oh, catastrophique, faudra que je trouve un gardien, réserve, ou sur le banc, on va voir la suite, catastrophique, Ivan Cuellar, on a combien d'espagnols, on a un espagnol, on a qu'un espagnol, ah ouais, bah en vrai de vrai, pourquoi se casser la tête, là, on va partir sur, sur Itz, la meilleure note du choix, c'est claquer au sol, là, pour l'instant, on a pas de gardien, premier choix de défenseur sur le banc, Acuna, la tête de moi, Acuna, il met bien, vu qu'il est argentin de Liga, il met plutôt bien par rapport à Medina, hop là, Medina, un petit point de collectif en plus, non, toujours pas, ça va être du rein de le final, collectif de Medina, la vérité, bon, là, on commence à avoir des cartes mauvaises, là, on retombe sur les choix de milieu de terrain, ici, les deux, et là, c'est les choix de, ça peut être, c'est attaquant, je crois, donc ouais, attaquant, AG, AD, AT, BU, les gars, donc là, on peut avoir les 99, et là aussi, les gars, le De Bruyne, 99, mais apparemment, non, c'est pas fou, hein, c'est vraiment pas fou ce qui se passe, là, notre banc, il est claqué au sol, la vérité, milieu, à Benzema, 92, ben ouais, Benzema, à la place de Lo Celso, et Lo Celso, il avait un avantage, c'est qu'il est argentin, quand même, c'est un bon petit avantage, et Benzema, il peut tomber en 97, en plus, dans cette draft, mais vas-y, on va quand même prendre Benzema, enlever ce point de collectif, et on espère qu'on trouverait un défenseur central pour sortir Medina de l'équipe, là, c'est un attaquant, toujours pas de 99, les gars, je vais être content quand je vais en paquer, hein, je vais être content, mais ça, ça va pas être dans cette draft, j'ai bien l'impression, hein, euh, je vous rappelle, le but, hein, c'est d'avoir tous les 99, peut-être qu'il est où elle, non, Benzema, il est pas, il est pas en première ligue, euh, le but, c'est d'avoir tous les 99, mais bien sûr, le but, c'est de faire le record du monde en draft, hein, c'est en 28, je vais pas m'en priver, même si j'ai pas de 99, voilà, cette draft, mal, ben, j'ai même pas raté si j'avais des, ah ben voilà, incroyable, on va réussir à finir le collectif, logiquement, comment ça, 29 ? Ah oui, New York, merde, j'avais oublié ça, les gars, j'avais oublié que j'avais une New Yorkage, moi, un gardien, un gardien, un gardien, on a fini le collectif de la première draft, putain, je suis trop content, la vérité, je suis content, bon, ben, les gars, du coup, on peut voir, elle a validé à combien celle-ci ? Pas de 99, mais collectif terminé, moi, je suis content, c'était au moins le petit objectif, les gars, c'est une 92, première draft de la vidéo, 125, voilà, les gars, tentative numéro 1, petite 125, tranquillou bilou, voilà, c'est tout, hein, on est pas là pour faire des 125, on est là pour les 99 et le 128, peut-être qu'il est passé à 129, maintenant, avec les nouvelles cartes qui sont sorties, il y a du Halloween 97, du Neymar 99, vous le savez, peut-être, le record peut passer à 129, on va déjà faire 128, ce serait bien. On va faire un petit point sur la boutique avant de commencer la vidéo, donc la première draft, j'ai 48 packs en boutique, on verra quand j'aurai obtenu tous les 99, combien j'aurai de packs en boutique, je vais essayer d'en ouvrir aucun entre les drafts. C'est parti, les gars, semi-pro, j'aime bien les drafts solo, on peut quitter plus rapidement, mais je vous l'ai déjà dit, là, numéro 2, les gars, direct, dès le début, deuxième draft, déjà, une carte validée, regardez, j'ai préparé un petit truc même, regardez, j'ai préparé un petit truc, boum, regardez, le petit pelé, c'est validé, les gars, 1 sur 5, 1 sur 5, ça fait plaisir, ce serait bien, là, dans cette draft, le BU, ce soit un 99 également. Allez, les gars, déjà un 99, est-ce qu'on peut aller en chercher un deuxième ? Non, malheureusement, Obama et Yang, 85, en AT, des icônes, des icônes, ou Benzema, ou Benzema, des icônes, ah, des icônes, non, j'ai pas l'impression qu'il y aura des icônes, là, ça va, il y a Dimara 93, quand même, allez, De Bruyne, direct, comme ça, c'est carré, De Bruyne, c'est limite celui qui me fait le plus peur que j'aurais pas, j'ai l'impression que c'est De Bruyne que je vais galérer le plus à avoir aujourd'hui, on verra, moi, mon petit pronostic, là, j'ai eu Pelé, le deuxième que j'aurai, ce sera Messi, le troisième, Neymar, le quatrième, CR7, et le dernier, De Bruyne, mais ce sera peut-être la semaine prochaine, ça, parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre pour l'avoir, les gars. Troisième, milieu, oh ! Let's go, les gars ! On peut directement valider une deuxième carte, aujourd'hui, la famille Kevin De Bruyne ! Let's go ! Je suis trop content ! Parce que De Bruyne, il peut vraiment tomber en 98, et il tombe plus souvent en 98 que 99, mais là, les gars, dans cette même draft, on a déjà 2 99, c'est peut-être la draft du record du monde, on parle, on parle, mais c'est peut-être la draft du record du monde, on a même Benzema 97, franchement, le départ est parfait ! Ah, j'aime bien, j'aime bien ce tournage quand il commence comme ça, imaginez, en 3 drafts, j'ai tout fini, on repart sur nos choix, tranquille, défenseur gauche, on a pas une bonne carte, mais on a Ferland Mendy, je crois que je vais quand même sécuriser Ferland Mendy, parce qu'il est français du Real Madrid, trop trop intéressant, je pense, au cas où on peut mettre Benzema titulaire, si en plus, il y a Eder Militao ensuite, ce serait incroyable, mais il y a Ruvendias, c'est super avec City, deuxième défenseur central, on aura du coup, est-ce qu'on part sur, ben ouais, on va partir sur de la Liga, Petzela ou Elus Tondo, on va partir sur Petzela, et enfin, en défenseur droit, le nouveau Carvaral 96, ce serait incroyable pour cette draft, pas de Carvaral 96, mais on a Lucas, en vrai, go Lucas Vasquez, vrai, en vrai, de vrai, au moins, là, les joueurs du Real, Vasquez, il lui manque peut-être un espagnol ou quoi, mais au moins, les joueurs du Real, c'est calé, je pense, plus que DeMarcos, ouais, plus que DeMarcos, je vais faire le choix, les gars, de la raison avec Lucas Vasquez, petit beau courteau au cage, mais surtout, j'aimerais bien, Walker 94, ce ne sera pas ça, les gars, et on aura, il y a qui, là ? Ben, attends, il n'y a personne, là ? Ah non, là, c'est dramatique, ma parole, c'est dramatique. Bon, on est parti sur un choix important, en vrai, la draft est vraiment pas mal, on a déjà eu des mauvais choix, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, je ne me rappelle plus avec qui, avec Petzela, mais peut-être que ce n'était pas forcément un si mauvais choix que ça, mais on a déjà eu beaucoup de mauvais choix, donc il se peut qu'on ait encore une bonne réserve et un bon bon déremplaçant, peut-être qu'on va chercher un troisième 99 dans cette draft, mais surtout, là, il nous faut un gardien de Liga ou de Première Ligue. C'est incroyable, les gars, tout se passe comme prévu, elle est magnifique, cette draft, on va peut-être faire le record du monde en draft, pendant le concept, ce serait incroyable, vraiment, un AT de Première Ligue ? Je ne sais pas, les gars, vas-y, on verra, on verra avec nos choix, on va partir se faire la réserve, donner au moins un autre 99, que ce soit la meilleure draft que j'ai jamais faite cette année. Ok, je n'ai pas eu d'autres 99, par contre, là, j'hésite entre Walker, du coup, et Gomez, Walker et Gomez, Walker, défenseur droit de City. Le problème, c'est que si j'enlève, en fait, Ruben Dias, c'est trop, trop, trop compliqué de réfléchir. J'aurais préféré, par exemple, un DG d'Arsenal, genre Zinchenko, pour le frérot haut de garde. Je pense, en vrai, on ne gagne même pas de collectif, si on prend Walker, en fait. Je réfléchis bien, en Première Ligue, ça rajouterait un joueur, mais ça ne changerait rien aux joueurs des collectifs de Première Ligue. Il aura le collectif max, il y en a plus de pour l'équipe, je ne sais pas, les mecs, je ne sais pas quoi faire, franchement. Je vais sécuriser Walker, les gars. Je vais le sécuriser, je ne sais pas si je gagne du call avec lui, j'en perds, mais je sécurise Walker. Je sécurise Walker, avec les deux joueurs City que j'ai, ça pourrait être vraiment, vraiment très, très utile, si on trouve, par exemple, un LeMando, ce qui B.U., on enlève, du coup, un joueur de Première Ligue, autant en avoir un autre qui est dans le même club que les autres. Si je trouve un bon MC de Première Ligue, pareil, mais bon, il y a Sabitzer, Sabitzer, lui, c'est Sabitzer, oui, c'est Sabitzer. Bref, je ne pense pas avoir fait le pire choix, on verra bien. Deuxième réserviste, aussi, il me donne encore des 92, les gars, c'est insane. Est-ce que je prends Davis 92 ou alors je vais chercher un petit Matheus Nunez ? Sachant que je pourrais avoir un Eusebio qui le calerait collectivement, ça me fait un plus 6 au milieu de terrain. Non, les gars, on va chercher la note. C'est parti. Troisième réserviste. Ok, là, je peux partir sur Firmino, par contre, je ne peux pas le laisser passer Firmino, à mon avis. À mon avis, Firmino, je ne peux pas le laisser passer même si j'ai un 94 Marco Verratti, bon, qui ne sert à rien collectivement. Je ne vais pas le laisser passer Firmino parce que là, on ne gagne pas de collectif apparemment. T'as capté, joueur PL, donc c'est mieux collectivement que Di Maria, c'est sûr et certain. Del Piero 95, j'aurais pu le laisser passer Firmino. On va le mettre, ça fait plus 1. Je ne sais pas ce qu'il nous faut là pour nous mettre bien vraiment. 1,99 déjà, ça me prit plaisir, un de plus. Pas de 99, du AG Polizy, du MG, du MD, du gardien, du DLD. On part du coup sur la note avec Mané. Bon, j'ai déjà eu mes 2,99, on ne va pas se plaindre les gars, tout se passe bien. Oh là là, Berkamp, Corona, dommage, dommage AD, ça ne rentre pas dans cette draft. Qu'est-ce qu'il me faut pour terminer le collectif en vrai là ? Je ne sais même pas les gars, peut-être un BU de City en soi. Je ne sais pas si j'ai un BU de City, parce que là, même les joueurs de Liga, ils n'ont pas encore le collectif. Donc soit les Wendowski, soit Allende déjà, mais je ne peux même plus les avoir. En fait, c'était ici que je pouvais avoir en fonction de nos choix. On analysera la situation. Elle est incroyable cette situation. Alors, qu'est-ce que je peux prendre là ? Dembélé pour la note du banc, bien sûr. Dommage, on ne peut pas le caler. Pareil, on s'en fout. De Jong, De Jong, De Jong, vraiment intéressant De Jong. J'ai Berkamp, au cas où, néerlandais. De Jong qui est du Barça, donc je pense que si je le mets à la place de Sabitzer, il aura le collectif maximum. Peut-être qu'Obamyang va perdre un point de collectif. C'est même sûr qu'Obamyang va perdre un point de collectif si je le prends. Ah ouais, c'est relou quand même. Mais en vrai, si je mets De Jong et ensuite en DD, je mets Walker, ça reviendra à la même situation qu'à l'heure actuelle. Je crois qu'on va partir sur De Jong. Attention, il y a Guima Ares. Il n'y a pas de Brésilien dans l'équipe. Ouais. Ouais, les gars, je crois que le mieux pour le collectif, c'est ça. Moins deux ici, ok. Mais si je mets Walker, peut-être que je verrai... Ouais, plus quatre, j'avais raison les gars, 32 calls. Mais ce n'est pas évident. C'est-ce que Zinschenko qui tombe en défenseur gauche, ça peut me sauver la draft ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et même, non, Aubameyang, il n'aura pas le collectif. Il faudrait l'entraîneur pour Aubameyang. Waouh, 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 waouh. On ne va pas prendre Pedri là. Quoique... Mais en fait, non, ça ne sert à rien de prendre Pedri. Parce que dans tous les cas, le problème, c'est le BU. Aubameyang, il aura encore moins de collectif si je prends Pedri. Là, il faut oublier Pedri. Je crois que ça va partir sur Jetson qu'on ne peut même pas caler. Qu'on ne peut même pas caler le frérot Jetson, mais on le prend quand même. Ouais, on ne peut pas le caler Jetson. Les défenseurs. J'aimerais bien voir avec Zinschenko quand même. Ça dit quoi la draft ? Même si chez Aubameyang, il n'aura pas le collectif maximum. Lame, défenseur droit. On va partir sur call quand même. On va partir sur... Attends, 1B5 à Manchester. On va partir sur call les gars. Non mais je pense que... Ouais, moins 5 de call, je pense que ça ne rentre même pas. Ça ne sert à rien. Ah, j'ai... Liverpool, non, ça ne passe pas ça. Non, je ne crois pas que ça passe. Je n'ai pas fait les meilleurs choix je pense dans cette draft. Mais ça reste quand même une superbe draft. Ça arrive que... La tête de moi les gars, c'est une superbe draft. Et surtout, on est là pour avoir des 99. Bon, pour faire le record aussi. C'est mon objectif secret, ça que j'aimerais vraiment réaliser. Mais franchement, on a eu 2 99 dans la même draft. On n'a pas 94 de notes par contre. Non, je suis content. Je suis content les gars, le concept il a déjà bien avancé en 2 draft seulement. C'est une 93-30 de collectif. On va voir s'il y a un entraîneur de donne du collectif ou pas. Je pourrais me casser la tête à essayer de gagner un ou deux points de collectif. Mais bon, on ne va pas se casser la tête. On finit à 31 de collectif du coup. Ça ne sert à rien. Si je n'ai pas 94, je ne me casse même pas la tête les gars à chercher à faire plus de collectif. Parce que voilà, on ne fait pas le record, ce n'est pas grave. 124 de notes pour la deuxième draft. On passe directement à la troisième, la famille, j'espère, d'autres 99 qui tomberont. Allez, tentative 3. Si c'est possible, en 3 drafts de valider 3 joueurs 99, ce serait magnifique. Donc N+, dans cette draft, ce serait cool. Petite 4-3-3 resserré. Bon, on ne pourra pas avoir à MOC Neymar. On peut l'avoir en capitaine ? Non, mais les gars, j'aurais dû rajouter une règle. Si j'ai d'autres 99, je dois les compter pour un autre joueur. Bon, les gars, j'ai déjà huppelé, ça ne sert à rien. Par contre, là, en but, on peut avoir Messi ou CR7. Messi ou CR7 ? Ah là 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 là. Sanchez, c'est vraiment compliqué à caler, je pense. Vraiment, je n'ai jamais fait une draft avec Sanchez BU. Bref, on a dès maintenant, on part sur Thierry-Henri 98, ça aurait été un 99, on l'aurait validé. Mais c'est seulement un 98. Mais attendez, les drafts, elles sont exceptionnelles là. Les départs de drafts qui sont incroyables, ma parole. Un bon MDC. Non, mais attendez les gars, quel collectif, quel championnat on fait là, on ne sait même pas. On va savoir avec lui là. Eh ben les gars, on va faire le PSG. Non, on va faire la Liga. On va faire la Liga, il y a Cap de Villa en DG qui est récent là, qui peut être utile. Cap de Villa ? Il n'est pas là. Ben Ravigalan du coup, c'est parfait mon petit choix. Défenseur central. Franchement, les drafts sont cool. Un petit var les rôles. Les gars, on fait une Liga. Là, je suis obligé de prendre que des joueurs de Liga si je veux faire le collectif et je n'en ai pas. Ça, c'est lourd ça. On va partir sur Upamecano, tiens. Défenseur droit. C'est quoi ces choix-là ? Voilà, Montiel, il est là. Et le gardien maintenant, Liga, Ter Stegen. Voilà, merci, merci. Viens là, viens là, viens là. Ok, il y a juste Upamecano à sortir et encore Upamecano, il a deux points de collectif grâce à Makelele et Chichi les gars. 93-30, que des drafts bengueurs aujourd'hui, la vérité. Il ne manque plus qu'à voir, oh Cabrera, il ne manque plus qu'à voir un petit 80, un petit 90, 19 Neymar, Messi, CR7. Franchement, Messi ou CR7 pour cette draft, ce serait cool je pense. Messi ou CR7 pour cette draft, ce serait, Gavi, il a une meilleure version je crois. Messi ou CR7 pour cette draft, ce serait cool pour se rappeler la bonne époque de la Liga les gars, la grande époque. Bref, là on a des choix claqués. Je vous rappelle, il me manque un DC pour final collectif, mais surtout j'aimerais un meilleur DC et un meilleur DD. Closterman qui fait plaisir, en vrai devrait, il fait vraiment plaisir Closterman. Très très compliqué à caler, mais il est là, avec Upamecano, on ne sait jamais. Nouveau joueur sur cette réserve, 99, pas de 99, du 92 Atal, du 92 Bernardo, bon on va partir sur Atal. Le dernier choix de la réserve, ce sera Phil Foden 87, Phil Foden 87, ouais, Phil Foden 87, bah écoutez, il n'y a que le départ, avec les 5 premiers, qui étaient vraiment incroyables, après on a eu Ter Stegen aussi au cage, mais là, il faut vraiment que j'arrive à trouver des petits joueurs qui dépalent là, DD, DC, ou MC, des gros joueurs, des grosses notes, ce serait cool, Thiago Silva brésilien, avec Socrates et Pelé, bah ça fait comme ou pas que Meccano, je pense, ça fait comme ou pas Meccano, je vais quand même prendre Reus du coup, c'est vraiment pareil que pas Meccano, ouais, je vais prendre Marco Reus, ça ne sert à rien de le prendre, je veux dire, tu le mets nulle part, mais voilà, c'est pour la note, Mouktar, Berkamp, allez Até les gars, il n'y a que des Até de toute façon, tu ne casses pas la tête, quand tu n'as que des Até, tu prends le meilleur, nouveau choix, Lucas Paqueta, Lucas Paqueta, non Arnold, je veux essayer avec Fofan, avec Lost Arman, mais c'est impossible je pense, c'est impossible, on va oublier, écoutez, pas de 99 dans cette draft apparemment, sauf si, non mais en fait c'est mort, il n'y a pas besoin là, il me faut vraiment les gars, une compo avec des MOC là, j'ai des bons MOC qui tombent à chaque draft, les défenseurs, c'est ce qu'il nous faut là, un défenseur de Liga pour terminer les collectifs, mais surtout des meilleurs défenseurs tout simplement, allez, dégoûté, j'ai pas de défenseur de Liga, mais on va chercher un gros gros Van Dijk, moins 2 si on le met Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, ouais avec personne je peux le mettre Van Dijk, on est parti, on va pas avoir un décès de Liga juste, on a eu un DD, Sergio Roberto, on prend un plus 1 en DD, et on est à 32 de collectif quand même, avec Ter Stegen en plus, on est à 32 de collectif les gars, il n'y a pas un petit français là qui traîne, quand même, on fait que des belles drafts, ça va être une 125 du coup, attends, parce que ça va être 93 de notes à mon avis, vu l'équipe, voilà, les gars, 125, on a fait quoi, 120 celle d'avant, non je crois qu'on a fait 125, voilà les gars, encore une 125, et on enchaîne bien aujourd'hui, la vérité, boum, c'est bon ou pas, c'est bon pour vous, oui, attendez, y'a pas un entraîneur pour le frérot, Pomecano, des fois il a le collectif au pif, non, bien sûr il l'a pas, les gars, je fais que des belles drafts, les 99, ils tombent dans toutes les drafts, maintenant, il faut que j'aille chercher, je vous le rappelle, il me reste Ronaldo, Messi et Neymar à aller chercher, c'est eux qu'on cherche maintenant, c'est vraiment eux, donc en vrai, le cas de 222, il peut être utile à prendre, puisque j'ai deux MOC et deux DBU, ça peut être la meilleure compo pour les choper quoi, en tout cas, c'était la tentative 3, maintenant, je vais arrêter d'enregistrer, dès que j'ai une bonne draft en fait, enfin, je filme les gars, mais dès que j'ai une bonne draft, je vous la mets dans la vidéo, ça sert à rien d'enchaîner, enchaîner les drafts, voilà, à partir de maintenant, vous allez voir que des bonnes drafts, ou les drafts, on a des 99 qui nous manquent, donc au bout des 99 tout court, vous allez voir, de toute façon, c'est parti, les prochaines tentatives, allez la famille, on est parti pour la tentative numéro 4, peut-être que vous allez la voir, celle-ci, des fois vous n'allez pas la voir, des fois que vous allez la voir, ça je ne sais pas, en tout cas, on a dit que la meilleure compo pour avoir les joueurs qui nous manquaient, c'est le 4222, donc forcément, on va le prendre le 4222, et voilà, c'était une erreur, et qui est-ce qui ne va, ah bah, à ça là, ah non, la Mela, c'est encore mieux, parfait, la Mela, un choix, deux MOC, Neymar, 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 c'est pas dans cette draft, là on peut avoir, Messi et CR7, ni l'un ni l'autre, voleur, et le deuxième BU, ok, vous savez ce que je veux faire, je sens que la draft elle est nulle, je vais faire un truc, la réserve, boum, 98, Garincha, allez, s'il te plaît 99, allez, sortez-le ce 99, sortez-le ce 99, allez, sortez-le moi, sortez-le moi que ça me fasse plaisir, boum, Benzema 97, il y a des belles cartes dans cette draft, 97 Zizou, il y a des bons MOC en vrai, ah non, BU et MOC du coup, allez, encore une tentative, boum, Neymar, on l'aura pas, je crois bien, je crois que Neymar, on l'aura pas la famille, boum, dernière tentative, ouais, on aura pas Neymar, tranquille, mais je voulais vous montrer cette draft les gars, parce que, c'était la tentative numéro 4, juste celle d'après, on a eu le cas 2-2-2 comme par hasard, mais voilà, par contre je l'ai pas joué sérieuse, là, ça se voit, j'avais pas envie de faire le World Record Draft, putain, en plus il y a deux yons qui tombent, ouais, bon bref, allez les gars, on passe à la prochaine directement, je vais pas me casser la tête, parce que là, je vais m'en vouloir, si jamais cette draft elle est incroyable, déjà il y a des très bonnes notes et tout, bref, on passe directement à la prochaine de la vidéo, c'est parti ! 14 tentatives plus tard, on a toujours pas vu les 99 qui manquent, allez, un petit 3-4-2-1, vous voulez faire 4-3-3 défensif, finalement, ce sera un 3-4-2-1, avec un bon petit Ginola capitaine, c'est que ça me va en vrai, héros de première ligue, tout ça, en AT, c'est pas la fin du monde de pas avoir un bon AT, par contre, un mauvais MG, c'est la fin du monde, ça va, on a un bon MG, est-ce qu'on peut avoir un bon MD, pour compléter ce bon MG ? Je sais pas, entre Wimmer et 2 pôles, je crois qu'on va partir sur 2 pôles, allez, en AT, Benzé, 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 Ma, Benzé, 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 Ma, on pousse-casse du coup, premier milieu de terrain, vas-y, go Chouameni, go la Liga un petit peu, là, on prend Guimaraes, on va essayer de faire un côté première ligue, un côté Liga, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire pour le collectif, mais même pas sûr en vrai, un petit décès Yera, et du coup, dernier décès, Medina, bah les couilles, allez Diogo, allez, j'ai obligé de mettre ce moment dans la vidéo, désolé, je le compte pas, je peux pas me le compter les gars, je vous explique, depuis tout à l'heure, je fais les draps, regardez, on a l'attentative numéro 14, là, je crois qu'il vient de s'afficher CR7, je pense qu'il y avait CR7, je l'ai vu pendant une demi-seconde, en fait, je suis tellement tilté, que je vais éviter tout, et je veux passer vite à la prochaine draft, mais je peux avoir les 99 qui tombent, et là, ça aurait compté si je l'avais sélectionné, bah non les gars, ça comptera pas malheureusement, j'aurais pu valider CR7, ah, je vais m'en vouloir les gars, 14, ça fait déjà une heure, je pense que je suis dessus les gars, je suis vraiment débile les gars, je suis vraiment débile, bref, vous verrez la prochaine draft où j'ai 99, il faut que je fais une bonne draft, c'est parti, à tout de suite, tentative numéro 16, ça sera un 4-3-2-1, même si c'est pas la meilleure compo pour avoir mes 99, c'est la meilleure compo pour faire un world record, il y avait beaucoup de MOC, ils auraient pas pu me donner Neymar là, en vrai de vrai, avec tous ces MOC, en AT, on va partir sur Firmino, en BU, oh, 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 t'as le collectif Aljabert, pourquoi je me plains, pourquoi je me plains d'avoir Aljabert moi, pourquoi, dites-moi pourquoi, il a le collectif, c'est mieux que rien non, Bellingham, anglais, Bundes, on sait jamais, deuxième MC, Lampard, anglais, eh, il est pas mal là, un petit Ferdinand là, Ferdinand, Schoensteiger 97, allez, un bon DG, s'il te plaît, un bon DG, oh la la, et en fait là, le problème, c'est que ça part un peu dans tous les championnats, donc c'est un peu compliqué, là, ça commence à être, là, on commence à parler, là, on commence à parler les gars, là, on commence à parler dans la draft là, oh, oui, 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 j'ai peut-être pris un peu vite les gars, mais vu qu'il est de Bundesliga, que j'ai déjà Bollingham, et Lucio, je me suis dit pourquoi pas, Kobel, 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 ok, là, on commence à parler les gars, 27 sur 33, et là, je vais demander à Ier, un joueur que normalement, tu le demandes jamais, Brandt, 93, pour remplacer Kaka, s'il vous plaît, et Nkunku, 95, en AT, s'il vous plaît, les deux, j'aimerais bien, pour cette draft magnifique, en tout cas, cette draft, elle est 94 de notes, on vise les 99, aujourd'hui, ils ne veulent pas tomber, mais voilà, vous avez capté, ce serait intelligent de le prendre tout de suite, mais vous connaissez Yo et son intelligence, il prend Eto, parce qu'il pense qu'il aura un autre AT, pas meilleur en termes de notes, mais il aura un autre AT, voilà, il est là l'autre AT, non, avec l'AT, c'est pas lui à qui je pensais, mais voilà, j'aurais un autre AT à mettre après, vous verrez, une icône, ou alors Nkunku qui va tomber, allez, une icône ou Nkunku, il faut tomber les frérots, parce que là, ça commence à être catastrophique, il me faut un MC, surtout de Bundes, ah merde, j'ai pas voulu prendre l'AT, j'ai pas voulu prendre Eusebio, ça aurait été bien pour cette draft, mais en tout cas, il me faut un MC, dans tous les cas, attendez, il y a Nkunku les gars, je vais le prendre, bien sûr que je vais le prendre, mais attendez, deux Bruins, juste réfléchis, deux Bruins, cap de vie là, deux Bruins, jamais là, le collectif là, je suis obligé de sécuriser mon petit Nkunku ici, et il faut espérer un petit Brandt, un petit Brandt des familles, en plus on avait Gabi ensuite, Jogo Jota, allez on va partir sur Jogo Jota, un petit Brandt des familles, j'ai deux tentatives pour l'avoir, le petit Brandt des familles, aïe 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 aïe, Benacer, c'est pas bon, on va partir sur Gabriel Martinelli, allez, dernière chance d'avoir Brandt, ou alors un MC de Bundes, ou Icon, j'aurais dû prendre Eusebio tout à l'heure, des fois il y avait moyen, Bernardo Silva, du coup j'aurais peut-être pris Modric, Modric de Brogne, bon je pense pas qu'il y aurait eu moyen, on prend Bernardo le Mela, aaaah, après avec Jogo Jota, je peux peut-être faire un truc, aaaah ça va être dur quand même, aaaah ça va être dur, à moins qu'il me donne Zaha, défenseur droit, donc petit, petit héros de première ligue, plus un Ruben Diaz DC, qui me donne ces deux choix là, les gars c'est bon je pense, aaaah mais non, Zanetti, Zanetti, Zanetti Argentine, par contre je pense qu'il peut rentrer collectivement, moins un, moins un quand même si je le mets, et le deuxième défenseur, on va sécuriser un petit Luxo quand même, et le dernier, en plaçant au cage, Doudek, ah ça peut être utile de fou ça, même si Kobel il m'a carry, fait voir, plus un collectif avec lui, et si je mets Jogo Jota du coup, et si je peux finir le collectif, c'est beau, si je peux terminer le collectif, c'est beau, là il me manque, un entraîneur de première ligue, collectif maximum, oui les gars je suis content, je vais réussir à finir le collectif peut-être, est-ce que c'est une 94, parce qu'elle est belle, elle a le potentiel de faire 94 celle-ci, est-ce qu'on est à 93 là, on est à 93, donc allez ça se joue à Firmino et Eto, 94 avec Eto, ah bah c'est mort les gars, parce que Firmino il rentre même pas dans le banc, c'est pas la meilleure, enfin il a, on a un très bon banc, bah écoutez cette draft était jolie quand même, je peux peut-être vous la laisser dans la vidéo, elle était, elle était sympathique, elle était sympathique, sympatoche, pas de 99, mais sympatoche, un entraîneur de première ligue, s'il te plaît, 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 yé, 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 pour l'ouge quand même, un entraîneur de première ligue, 124 de notes, du coup ça dit quoi, en termes de, de si je remets les meilleurs joueurs à leur poste, genre j'avais pas un AT, si j'avais Gullit, que je peux mettre du coup, à la place de Diogo Jota, ça change rien à la note déjà en plus, 94, non, et j'avais quoi d'autre, un petit Zanetti d'aider, on perd moins 3 quand même, si je le mets Zanetti, mais vas-y autant le mettre, ah non, c'était Kobel qu'il fallait mettre là surtout, hop Kobel, ça change rien à la note, on prend un moins 1, par contre on a lui à mettre sur le banc, un petit 94 de notes, allez, 94 de notes, ça passera pas, peut-être avec Zanetti, dernière tentative, pour passer à 94, non, bon les gars, c'est une 124 du coup, on passe à la prochaine draft, 17ème tentative, bon les compos c'est pas fou, mais en vrai, il y a MOC, il y a 2 BU, donc on peut avoir nos joueurs qu'on recherche, on va pas prendre Pires, parce qu'il se met au mauvais endroit, on va pas prendre Lewandowski, parce que c'est pas une grosse grosse carte de Lewandowski non plus, Garincha 98, mais c'est là qu'on devait avoir un 99, avec un 98 peut-être, on va l'avoir au deuxième choix par contre, oui, let's go, ah, je suis content les gars, parce que c'est celui qu'on a raté tout à l'heure, donc les gars, faut que je le valide maintenant, boum, Cristiano Ronaldo, bah, attendez, j'ai raté le truc, boum, les gars, regardez, les 3 qu'on a validé, c'est les 3 qui étaient dans l'ordre à la base, c'est Pelé, De Bruyne, CR7, allez, Messier et Neymar, d'ailleurs là, on a une chance d'avoir Neymar juste après les gars, avec les MOC, ah, je suis content, la vérité, je suis content, ça m'a ru-hype là d'un coup, CR7, c'est pris, oh, le duo de BU, il est incroyable, vraiment, si Neymar il tombe, c'est insane, oh, j'aurais trop aimé, j'aurais vraiment trop aimé, bon là, tout le monde a le collectif, on ne sait du coup pas sur quel genre de draft, on part, en MC, là je crois qu'on va partir sur une draft première ligue, Kevin De Bruyne, 97, deuxième, milieu de terrain central, Pirlo c'est déjà bien, beaucoup trop d'icônes, beaucoup trop d'icônes, j'aime pas quand il y a autant d'icônes, dernier MC, Cancelo c'est beau, Cancelo c'est parfait, ok, ça va partir en cacahuète les choix, à partir de maintenant, hop, pas encore, Ravi Galan, Davis, Malassia, Robertson, let's go, et en défenseur central, en plus on va faire une belle draft, logiquement ça va être une belle draft celle-ci, Casale, ça dit quoi en collectif, deux points parce qu'il y a deux italiens, on va rester sur de la PL je pense, Ager, oh, attendez, ils sont tous en PL, Holgate, Holgate qui a un point de collectif, sérieux, c'est limite mieux de prendre Casale, mais on va partir sur Holgate, défenseur droit, Zaha, il va pas tomber Zaha, mais au moins de la PL s'il te plaît, aïe aïe aïe, on va prendre Florenzi je pense du coup, au moins il a deux points de collectif, et s'il y a le MC genre Benacer, je sais pas il a 95, 96 qui tombe, sera pas mal Florenzi quand même, et Ocage, Keylor Navas, deux points de collectif pour tous les joueurs de PL, on prend le deuxième yardin tout de suite, Walker en plus ça fait toujours plaisir, il est pas là, écoutez, dans tous les cas cette draft vous allez la voir, parce que j'ai eu CR7, mais j'espère qu'en plus de CR7, on va faire une giga draft, et qu'on va valider une petite 127 au minimum, je dis bien au minimum, donc là, en toute logique, il me manque un défenseur droit de première ligue, et peut-être que le collectif est terminé, Walker je pense que ça peut être pas mal du tout, bref, on verra bien ce qu'on a, donc là, on s'en fout, Atal, deuxième réserviste, Georges Best, je filme bien, j'ai peur de pas filmer tellement les gars, Calulu, français, Calulu non, Hernandez non plus, Moïski non plus, bon on va partir sur Best, moi je veux juste mon DD, je veux juste mon défenseur droit d'ailleurs, je dis ça, je veux juste mon DD, mon DD, on va prendre les défenseurs, du coup les choix de défenseurs, deuxième tentative d'avoir un DD de première ligue, on donne Di Lorenzo, en vrai Di Lorenzo ça augmente de 10 points par rapport à celui que j'ai là, il aura déjà deux points de collectif, on peut le prendre en vrai, mais franchement les gars, si j'ai mon DD qui tombe dans la réserve de première ligue, je serais très très heureux, mais c'est pas grave si j'ai pas fait le collectif ou quoi à la fin de cette draft, ce sera pas grave je vous le dis, j'ai eu CR7 dans cette draft, et rien que ça, ça me fait plaisir, j'ai trop bien fait de prendre un freeze, j'ai trop bien fait, j'ai trop bien fait, pourquoi on a pas le collectif maximum, un entraîneur de première ligue, c'est plus un, plus un, plus un, ok, il faut un entraîneur de première ligue, donc en vrai de vrai, j'aimerais ne pas dépendre d'un entraîneur de première ligue, et trouver un Van Dijk ou Gomez, qui finit le collectif de Robertson, et un gardien et un Walker, allez vous avez capté les gars, on va faire ici, par ici, ça c'est les milieux de terrain, Van Dijk ou Gomez, en fait c'est impossible, en fait je peux avoir que ici Van Dijk ou Gomez, et gardien pareil, bon, ça va être compliqué d'améliorer la draft, mais vas-y on verra bien, premier joueur ici, Gima Ares, à la place de Pirlo, finit en pipo ! Alors en plus il y a une belle draft, celle où j'ai ses R7, elle est magnifique, la draft où j'ai ses R7, les gars je peux enlever quand c'est low du coup, je peux remettre Pirlo ? Non, je ne crois pas que je peux remettre Pirlo, les gars elle est magnifique, elle est magnifique, les derniers choix, je dis Nathalie, mais il y a encore mieux, il y a Henkunku, les gars, elle est magnifique, je suis trop content, Benzema, allez on te prend frérot, les gars 93 de notes, allez dites moi que c'est une 94, dites moi que c'est une 94, on a un DC claqué au sol, il va peut-être niquer la draft, allez 94, non, il n'y a pas une petite note que j'ai oublié là, quoi ça, c'est pas une 94 ça pour de vrai, quoi, comment, est-ce que si je retente Pirlo, à la place de lui, c'est une 94 ou pas, non, maintenant, mais Colgate là frérot, tu casses les burnes, oh la 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 la, parce que les gars, le but c'est d'avoir tous les 99, mais le but, c'est surtout de faire un world record draft aussi, t'as vu, et là, bon après, c'était 127 quoi, pas 128, mais on était pas mal, on était pas mal du tout, très très bel draft, très heureux, très satisfait de celle-ci les gars, puis on a eu CR7, on va prendre l'entraîneur pour la valider à 126, on va prendre Pekia, ou Pekia, j'ai déjà oublié les gars, l'entraîneur que je viens de prendre, c'est grave, bref, 126 pour cette draft, mais surtout, Cristiano Ronaldo les gars, il nous manque deux joueurs à aller chercher, vous le savez, c'est tout simplement, Lionel Messi, et Neymar, c'est les deux derniers, je pourrais terminer la vidéo, allez les gars, ça y est, on est parti pour, 1, 4, 3, 3, 9, il y a moins d'énergie qu'au début, c'est sûr et certain, mais on peut vite récupérer l'énergie, si Lionel Messi, pointe le bout de son nez, le milieu défensif central, ce sera Kimmich, donc si on a Kimmich, on aimerait bien avoir Goretzka avec lui, Goretzka n'est pas là, on va partir sur Koke, je pense, en AD du coup, on aimerait bien Gotsu, Gotsu numéro 19, 94 Gotsu, il n'est pas là, George Best, bon on a T, on aura du lourd comme d'habitude, hop, je connais, on aura rapidement son choix là, Elie gauche, allez un truc intéressant pour cette draft, beaucoup trop d'icônes, c'est même pas forcément très bon, Closterman ne tombe pas malheureusement, on va partir sur Miranda, combien DC ? 2, Lirt, 2, 2, 2, oh Militao, Militao c'est bien quand même, Militao c'est pas mal, deuxième DC, j'aime bien ce début quand même, en fait ça va, on a beaucoup d'icônes, mais ça va, c'est des bonnes icônes, minimum 94 je crois, Molina c'est bien ça, ça c'est magnifique ça, en fait il n'y a que Kimmich à changer là, pour l'instant en tout cas, pour l'instant il n'y avait que Kimmich à changer l'équipe, vraiment, on va partir sur Bounou pour faire le collectif, un petit Ter Stegen, ce serait quand même mieux au cage, on n'aura pas, il faut juste que je change Kimmich, Kimmich 96 a changé, c'est tout, après un défenseur gauche meilleur, up de village, est-ce que je tente Roussillon pour Kimmich du coup, Kimmich heureusement il y a Matos en plus, est-ce que je tente, non je crois pas que je vais tenter Roussillon, je pense qu'on va aller prendre tranquillement, faire l'anmenji, il met le défenseur gauche, c'est ça le meilleur choix, MDC allez, MDC du coup, icône, Kessier, en fait il me faut Kessier, MDC Kessier je vous jure, là il est pas tombé, on aura encore des chances de le faire tomber, après vous en faites pas, Bruno j'avais pas des joueurs de, j'avais Varane tout à l'heure, mais bon vous pouvez pas savoir, Bruno, oh MO c'est dommage, ce RMC ça aurait été incroyable, ohlala ça commence à être pas mal là, on perd 3 de collectif quand même, mais il y a un point Kimmich, il te manque quoi Kimmich juste par curiosité mon frérot, Kimmich il te manque 2 joueurs de Bundes, ça va être compliqué, un petit Gozze AD c'est bon, un Gozze AD et Kimmich à le collectif, un petit Gozze AD ce serait sympathique pour finir, un petit Maria, allez Gozze, 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 Benzema, attends le Benzema je peux le mettre, ah oui plus 3, ah bah putain, elle est très jolie cette drape, j'ai envie de vous la laisser dans la vidéo, parce que c'est une 94 je pense, j'ai un bon les gars, 93, je vais mettre 93, oh alors 94 facile même, 94 facile, wow, faut que je trouve un moyen de finir le collectif ma parole, oh les gars c'est une 94, mais en fait je suis étonné qu'elle soit, passée aussi facilement à 94, j'ai gagné un point de collectif en faisant ça, je pense que là de toute façon dans tous les cas, le frérot Kimmich, j'ai pas de solution pour lui donner le collectif maximum, il n'y a pas de joueur de Bundes dans la draft, je pourrais le mettre bien, il y a Moussiala bien sûr, mais il ne faut pas le caler, il y a Kobel, j'ai essayé avec Kobel, du coup si je mets Kobel, et que je mets Miranda peut-être, non, Angeliri, non, ouais je pense que c'est mort les gars, je pense que c'est mort pour, eh Kobel il n'a même pas de collectif, c'est grâce aux Allemands qu'il a du collectif Kimmich en fait, ouais, bah les gars, je crois que je joue un entraîneur de Liga peut-être, je vais voir, même pas les gars, il va y avoir 31 de collectif, si vous voulez en mettant Miranda en DG, mais franchement je ne vais même pas le mettre DG les gars, on va la valider comme ça, ça ne sert à rien d'avoir les 31 de collectif, 94-31, très très belle draft, très belle draft ma parole, je ne m'attendais pas à ce qu'elle finisse avec une aussi bonne note, dans tous les cas, ça n'a toujours pas eu nos 99, mais voilà, une jolie draft pour la vidéo, c'est toujours ça de pris, t'as vu, tentative 32, un petit 4-3 off, pas sympa ça, je voulais le 4-3 off moi, 4-3-2-1, Veyron, ça va, on a un bon BU, j'aurais préféré Messi, mais on a un bon BU quand même, en AT, qui cantonne à des familles, deuxième AT, qu'est-ce qu'on va avoir de bon en deuxième AT, je vais prendre Mukhtar, en espérant pas me tirer une balle dans le pied, mais normalement un AT, ça devrait peut-être tomber, au moins un MC de première ligue, je ne vais pas critiquer, il faut forcément des mauvaises cartes parfois dans les drafts, là, on a Gundogan en PL, je n'avais même pas vu, dites-vous, défenseur gauche, Estopinan, pas fou, mais bon, c'est le seul qui était en première ligue, premier DC, Gomez 96, j'ai failli prendre Varane sans faire exprès, deuxième DC première ligue, voilà, Tchaloba, défenseur droit, Zaha, ou Icon, je pense que je vais partir sur Lame, et finalement, ok, j'aime K-Walker, et ce serait un bon départ déjà, pas de Walker, je vais prendre Kobel, et on espère avoir un gardien de PL maintenant, ça va, Ramsdale, il est tombé, donc là, on est à 92, 32 calls, ok, elle est pas mal cette draft, elle pourrait être mieux si on a Messi, ce serait cool, t'as vu, ou Neymar, et on a déjà le collectif en soi, il y a Estoupinan qui ne l'a pas, il faudrait que je lui trouve un petit Robertson en DG, là, à cette draft, un petit Robertson en DG pour cette draft, allez, allez, Oshwan Stiger 97, magnifique ça, oh là là, on prend un plus 21 en DC, ça c'est beau ça, ça c'est beau, oh, il est tombé, il est tombé, même pas dans les choix de DG, allez, collectif terminé, les gars, il me faut un MC, il me faut un MC, oh là 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 là, oh, même pas, même pas utile, mais comment je suis choqué, j'ai Van Dyke 96, il est même pas utile, je suis mort les gars, allez, MC, 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 on va prendre Renato, portugais comme Eusebio, portugais comme Eusebio, c'est tout, il aura au moins un call, moins deux du coup, si je le mets là, on tente, on tente des choses les gars, mais il me faut un MC, un vrai MC genre, c'est vrai, Herrera il joue Mexique, bon bah Bernardo Silva, il a une version MC, autant prendre Almada, il me reste encore trois chances d'avoir un MC, sur ces trois choix là, là c'est attaquant, donc attaquant, j'ai déjà ce qu'il faut en réalité, tu sais quoi c'était, je vais le prendre Messi, on n'aura pas le 99, tant pis, c'était le meilleur, ah bah attendez, je suis un fou, heureusement que j'ai pris Messi, qu'est-ce qu'il manque pour finir le collectif, un joueur de Ligue 1 peut-être, non je pense pas, il manque un entraîneur de Ligue 1, on a fini le collectif, ça peut être une très belle draft ça, ah non là, vraiment Messi vient de me carry, après si j'ai De Bruyne, c'est bien aussi, t'as vu le 99, allez, on va se calmer sur De Bruyne, t'as vu tranquille, oh, j'allais dire la fin de la draft, c'est éclaté, non, 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 elle n'est pas éclatée du tout, elle n'est pas éclatée du tout, mais attendez, ça c'est une 94 ça, ça c'est une 93 maintenant, allez, dites-moi que c'est une 94, voilà, une belle 94, 91, ça n'est, je peux pas le mettre, bah écoutez, je joue un entraîneur de Ligue 1, sinon est-ce que je peux finir le collectif, je réfléchis, je peux, je crois pas que je peux, je pense que ma seule solution, c'est d'avoir un entraîneur de Ligue 1, c'est ma seule solution, et je finis le collectif, bon, on va pas l'avoir, comme d'habitude, vous le savez, mais franchement, je pense très belle draft, je ne pensais pas qu'elle soit aussi belle cette draft, allez, c'est l'entraîneur de Ligue 1, et c'est carré dans la boîte, voilà, tu connais, mais c'est un truc de fou, je veux pas me faire plaisir sur un entraîneur, c'est un truc de fou, bref, on part les gars pour une prochaine tentative, c'était une 125 du coup, petit 4, 2, 2, 2, il n'y a plus autant de motivation, au début de la vidéo, vous me ressentez bien, je pense, puteur, R9, en vrai, c'est un bon départ de draft, ça pourrait être incroyable, si on a vu, mais si, sur un Neymar, ça peut être insane, et on l'a pas, au bord de la dépression, les gars, ça fait 39 draft, magnifique là, le départ de celle-ci, par contre, ça fait 39 draft, Hyundai, ça fait 39 draft, les gars, et là, j'ai enfin une draft, qui commence sur les chapeaux de roue, oh la la la, elle est incroyable, la draft, en vrai, bah ouais, elle est incroyable, ils ont tout de collectif et tout, là, presque, il faut pas que je parte en cacahuète, les gars, résilient en plus, c'est un collectif, oh les gars, c'est le plus beau départ de draft que j'ai fait, c'est le plus beau départ de draft que j'ai fait, ever, je vous le jure, un bon gardien, un bon gardien, un bon gardien, les Desma, au moins, c'est mon plus beau départ, je vous le dis, je crois que j'avais déjà fait une 95 en vrai, mais en vrai, de vrai, non, le départ, il est incroyable, les gars, 97 R9, 98, 96 en MDC, 95, 95, 95 en défense centrale, ça sera dans la vidéo du coup, mais on aura peut-être pas de 99 dans celle-ci, allez, deuxième gardien, donc là, en vrai, Ter Stegen, il m'arrangerait de fou, mais le problème, c'est que Van Dijk, il est loin d'avoir le collectif, donc c'est mieux peut-être d'aller chercher un Alisson, en plus brésilien, c'est peut-être mieux pour la draft, alors on va voir de toute façon, c'est pas fou ça les gars, on a quoi au gardien, il y a 83, on va prendre un 86 Bounou, mais c'est pas fou, j'espère qu'on aura de la chance un peu plus tard, on est toujours à 94, large en même temps, vu l'équipe de titulaire, on va se faire à la réserve, il me faudrait un MOC, Dembélé peut-être en MOC, au Mélié, c'est pas mal non, je pense, j'ai pas de français dans la draft, on va rajouter un joueur de PL, ça donnera un point de collectif à Van Dijk, je vais tenter le Chesny, c'est peut-être une erreur de ma part, on le saura plus tard, oh la 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 la, les méga, on augmente encore la note du BU, il faudrait que je puisse réussir à sortir Van Dijk, peut-être, parce que là, du coup, ça change rien au collectif, on va MDC à la place de Van Dijk, une icône ou quoi, mais surtout à MOC, mais les gars, c'est insane, mais c'est insane cette draft, je vous jure, elle est insane, c'est peut-être la draft du record du monde, je vous jure, bon là, avant-dernier réserviste, il est éclaté, allez, dernier réserviste, ouais, franchement, c'est une draft de fou furieux, les gars, c'est une draft de fou furieux, je suis sûr que j'ai 95 là, si je mets Vlahovic là-bas, les gars, c'est le moment de vérité, 95 de note, les gars, je peux faire le record sur celle-ci, en vrai de vrai, je peux vraiment, vraiment faire le record, il faut que j'arrive à faire le collectif, donc c'est Van Dijk, il faut que je trouve une solution pour Van Dijk, vraiment, une icône ou quoi, mais surtout, il me faudra peut-être un Ousmane Dembélé, 97 à caler ici, est-ce que j'ai assez de Brésilien, je ne pense pas que j'aurai assez de Brésilien, les gars, bref, c'est un casse-tête, déjà là, je pré-shot, je crois que je vais avoir un mauvais choix, les gars, je vais prendre un défenseur, ça ne me gêne pas d'avoir un mauvais choix, parce que j'ai déjà une défense de fou, je vais avoir un excellent choix, malheureusement, un excellent choix, tout est relatif, je vais prendre Angelino, faire attention quand même, on reste à 94, je ne vais plus à 95, là, un mauvais choix de défenseur, voilà, c'est ce que je cherchais juste avant, ok, là, c'est les choix de milieu, MDC, MOC, si je peux avoir les deux là, un petit cas à 93 MOC, je prends un peu les 98 MOC, je prends, aïe 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 aïe, ça va être impossible de finir le collectif de cette draft, je crois que ça va être impossible, Danielomo, Espagnol, Allemagne, Muller, Allemand, alors Allemand, j'ai quoi ? Allemand, j'ai pas grand chose, je ne vois rien du tout, Espagnol, j'en ai, j'en ai zéro, j'ai Cap de Villa, c'est tout, autant laisser Paqueta et prendre la meilleure note là, je pense, je pense les gars, est-ce que je vais avoir comme joueur là, NGKU, 95, les gars, on ne pourra pas faire le collectif, mais elle est très très belle cette draft, elle mérite d'être dans la vidéo, c'est sûr et certain, elle mérite celle-ci, elle mérite de loin, on va faire combien de notes, est-ce qu'on la valide à 95-31, ce serait déjà, je crois le mieux que j'ai fait, non, ça va être 94-31, ça va être 94-31 les gars, est-ce que si je sors, Paqueta, on peut aller chercher un petit 80, ah je ne pense pas les gars, le banc, il manque un petit joueur sur le banc, avec une grosse note je pense, aïe 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 aïe, insane cette draft quand même, non, franchement les gars, sacré draft, sacré draft, elle a combien, la 39ème, sacré draft, elle m'a redonné un petit, un petit coup au moral, un petit entraîneur, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut, j'ai quoi déjà sur le banc, M.O.C. là-bas, Kéry, Allemagne, le WELDLG, ouais non, je ne peux rien faire je pense, petit entraîneur néerlandais, pour aller chercher le petit 32 de collectif, allez pourquoi pas, ah non tu connais, le 32 de collectif, ils ne veulent pas nous le donner, 31 seulement, je pense que je peux aller chercher 32 avec Owe, si je rajoute, à la place de Lewandowski, Alvarez, ça fait une jolie 125, une très très jolie 125, qui aurait pu faire 128, elle aurait pu les gars, il y avait un petit potentiel, j'avoue, de sa charge, alors attendez, je vais voir, si je mets Alvarez là en BU, on ne gagne pas ce petit point de collectif, on ne le gagne pas ce petit point de collectif, il n'y avait pas un autre joueur de PL, quelque part, il n'y a pas un joueur de PL là, pour de vrai, un petit joueur de première ligne là, qui traîne, je n'ai pas de joueur de PL, oh bah écoutez, écoutez, 31 de collectif, c'est déjà magnifique, on va laisser le Lewado Lawandowski, Balde, des fois on gagne un point de collectif, j'en sais rien les gars, je tente des trucs de fou, elle était incroyable cette dame, bon, on n'a pas eu les 99 en tout cas, mais on a failli faire le record, en tout cas, ouais, les titulaires, c'est insane là, tous les titulaires là, incroyable, allez les gars, on passe à la prochaine, putain, c'est quoi ces compos les frères, c'est quoi ces compos, je vais tenter, je vais tenter une compo impromptue, et là je vais obtenir Neymar émossé, je suis déjà énervé, c'est que le début de la drape, je suis déjà énervé, vous vous rendez compte, déjà sous tension, let's go, oui, oui, oui les gars, il nous manque que Neymar, écoutez moi bien, je vais prendre le 4, 3, dans tous les drafts maintenant, comme ça j'ai 3 émossés par draft, et je finis cette vidéo le plus vite possible, Léo, Messi, les gars, on peut le rajouter, à notre petite liste les gars, Messi, c'est validé, et on aura vraiment fait, sans le vouloir, dans l'ordre de sortie des cartes, il me semble, c'est R7 première semaine, deuxième semaine Messi, troisième semaine Neymar, et avant, c'était Pelé, De Bruyne les gars, je crois que c'est dans cette ordre là, que c'est sorti, on aura fait dans cette ordre là, il faut encore terminer à avoir Neymar, bref, on va quand même terminer cette draft, mais je la sens pas bien cette draft, je vais pas vous mentir, je la sens pas folle cette draft, donc on va voir, on va voir ce que ça dit, mais je m'en fous là, celle-ci, au moins j'ai accompli, mon objectif, et mon devoir, c'était d'avoir, Messi, et je l'ai eu, il me reste plus qu'à aller chercher Neymar, oh oui je suis content, plus qu'à chercher Neymar, ça, ça me rend heureux, sachez-le, ça me rend heureux, peu importe cette draft, elle finit comment, je m'en fous, je veux juste Neymar dans la prochaine, imaginez, je l'ai sur le banc de cette draft là, imaginez dans la réserve de cette draft là, imaginez juste, Gomez qui tombe, c'est beau, un petit gardien Walker, ça aurait pu être incroyable avec Walker, pourquoi j'ai pris Mélié, mais les gars, j'aurais dû prendre, il n'en a pas sans vrai, j'ai que des joueurs de PL, à des petites erreurs comme ça, ça arrive de temps en temps, ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, allez de toute manière, on s'en fout, l'objectif, c'était d'avoir Messi, et on l'a eu, maintenant le prochain objectif, c'est d'avoir Neymar, et le pire dans tout ça, c'est que j'aurais pu prendre Smalling pour Abraham, mais Abraham faut le sortir, le pire dans tout ça, c'est qu'on peut l'avoir maintenant, imaginez il tombe, imaginez il tombe, imaginez il tombe, ok tranquille, on va se calmer les gars, là c'est attaquant, donc un BU s'il te plaît, alors, Griezmann français, il y a Pires, de toute façon, j'ai pas trop le choix, sinon c'est Mbappé, c'est la même chose, go Gris Gris, hop là, 31 de col, toujours, allez un BU, un BU de PL pour terminer le collectif, j'aurais dû prendre Mbappé, des fois il aurait appelé Neymar à MOC, c'est jamais, alors, BU Malen, je crois pas que ce soit utile, je crois pas, il me semble, allez on continue, de toute manière on s'en fout, l'objectif est atteint les gars, l'objectif est complètement atteint, on augmente le niveau du MOC, ça c'est cool, hop, 31, toujours de collectif, un petit gulit, allez, merde, il y avait un BU, allez les gars, ça se voit que je suis trop content d'avoir un Messi, je fais des choix éclatés, après les gars, c'est pas grave, j'ai pas tué ma draft en faisant ce choix là, vous en faites pas, j'allais pas avoir le world record, je peux prendre 1000 north pour prendre un plus 2 là, j'allais pas faire le world record, loin de là les gars, je m'en fous complètement, en vrai de vrai là, je suis trop content, j'ai eu Messi, si vous saviez, oh là, je vais prier pour, alors là, c'est la compo que je déteste le plus je crois cette année, le 4-2-3-1, mais maintenant, je veux juste que le 4-2-3-1, il tombe, comme ça j'ai Neymar, et on peut terminer la vidéo, ça fait 3 heures, je suis dessus quand même là, 46 drafts, je vous montrerai à la fin de la vidéo, combien de pack j'ai dans la boutique, vous allez être choqués, bref, on est parti les gars, la prochaine tentative, j'espère que ce sera la bonne avec Neymar, Ok les gars, 4-3-3 offensif, j'aurais rêvé d'avoir Neymar là, vraiment, un petit peu laid quand même, pour remonter le moral, qu'est-ce qu'on peut mettre là, bah ouais, hasard avec Morientes, on a des, on passe, parce qu'on a vu que c'était pas fou, Adama c'est angleterrin, vas-y autant prendre Lucas Moura, ça bug un peu là, MC, on est parti, De Bruyne 97, direct De Bruyne 97, ça nous fait déjà 2,97 dans la draft, on va ajouter un petit 94 à l'équation, un petit DC 96, Gomez, Ruben Dias, c'est beau, c'est beau, je sais pas si je prends pas Militao, mais non vas-y, go Ruben Dias, vu qu'on a le 97 de De Bruyne, cap de vie là, il est pas là, cap de vie là, il est pas là, go Fran Garcia du coup non, 2 points de call, Fernandez 0, Renildo 1, bah ouais, c'est le meilleur à prendre, la Fran Garcia, deuxième défenseur centrale, Koundé je pense que c'est le mieux à prendre, 2 points de call, Kimpembe 0, 2 Lirt 1, Speed 2, allez, 2 Lirt, non mais je me suis trompé, mais c'est Koundé les gars qu'il fallait prendre, bah ouais je suis débile, non je suis complètement débile là, il y a un problème dans le cerveau là, il y a un problème, Walker, c'est bien ça, 3 points de collectif, oh là là, c'est parfait là, même Mouchalel a 2 points et tout, mais c'est parfait ce qu'il vient de se passer là, 93-27, et il y a un petit potentiel, un petit AD sympa, et bah ouais je l'ai direct eu mon AD, il y a Ravi Galan sinon, je vais perdre un point de collectif pour les joueurs de PL, si je prends, si je le mets AD lui, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, Richarlison en AD, je vais aller chercher Richarlison en AD les gars, oh oh oh, je suis un génie, je suis un génie, je suis un génie, je vous le dis, le génie est sous vos yeux, on a perdu un point pour les joueurs de PL, je suis un génie quand même, Walker94 quand même, il n'a pas entré dans cette équipe, bref on va voir selon nos choix, juste je suis un génie, je vous le répète, Wang Hui Chan, peut-être que je le mets là-haut, je gagne du col, moins 3, faut pas aviser, on est à 94 de notes, n'empêche, Robertson, waouh, Robertson il est utile ou pas, D, Robertson, Liverpool, si je rajoute un joueur de PL, ça dit quoi, on voit pas le truc de PL, à droite, on voit pas malheureusement, mais je pense que tu gagnes un point de collectif, parce que tout à l'heure, je les ai enlevés, donc je peux prendre Robertson et le mettre DG, mais Ravi Galan, il a l'air quand même bien avec Moriantez, le dos et le mettre AG, j'ai envie, moins 3 de collectif, mais t'inquiète pas, t'inquiète même pas, dernier réserviste, MDC Bousquet, il n'y a pas de MDC dans la draft, ça c'est dommage ça, ça c'est plutôt dommage, le 35 de notes, wesh, elle a 95 de notes, elle pour de vrai, moi je la trouve moins, moins incroyable que celle d'avant, là on avait 95, bref, ça commence à être pas mal là, ça commence à sentir bon le 95 de notes, mon rêve là, c'est qu'on arrive à faire un petit 96, on serait les seuls au monde à l'avoir fait, peut-être avec des 99 qui tombent là par exemple, oh 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 oh, mon rêve, c'est qu'on fasse 96 les gars, Paul Pogba, France, en fait c'est le MOC là, il me faut absolument un MOC qui tombe, euh, allez, Mbélé, 97, ah j'ai eu deux MOC de, de, de l'Allemagne, ok on prend, oh on, on, on les, on les tient bien les 95 de notes, la vérité hein, wesh, wesh, on les tient comme, oh, je les ai jamais tenus aussi bien les 95 de notes, il est portugais, il va apporter le petit point qui manque pour Ruben Diaz, je pense en étant portugais lui, vraiment hein, là tu sais que tu caries frérot, tu sais qu'on va t'appeler le carrière Ruben Neves, tu sais que tu mets bien le couze, wesh, les 95 de notes, ils tiennent comme never la famille, euh, bah les cacahuètes, oh non, les 95 de notes, ils sont partis, ils sont partis, non, a été magnifique cette draft, euh, qu'est-ce qu'il me faut là, qu'est-ce qu'il me faut, je ne sais pas, il me faut, je ne sais pas, un petit Hugo Lloris déjà, ça peut être pas mal, boum, je le mets au cage, 27 de col, j'ai un DG ou pas, j'ai pas de DG en vrai, je vais laisser Ter Stegen, peut-être j'ai pas de MOC dans tous les cas, il faut laisser Moussiala je pense, il faut peut-être remettre, Eden Hazard AG, ouais, plus 3 de col, 32 de col, et je ne pense pas que je peux faire réellement, beaucoup, beaucoup mieux avec cette draft, ouais, je ne pense pas que je peux faire beaucoup mieux, mais encore une fois, c'est une draft, mérite d'être vue, c'est pas ce que vous en pensez, cette draft mérite d'être vue, elle est incroyable, j'ai même cru à un moment, qu'on allait passer à 96 de notes, tellement je suis fou, Tagliapé, ouais, non, je pense que c'est mort, après il y a 2 lirtes quand même pour Moussiala, qui peut peut-être rapporter, non, c'est impossible, c'est impossible, un entraîneur allemand, c'est un point de collectif en plus quand même pour Moussiala, et après, c'est Varane qui n'a pas le collectif, et lui, c'est deux français qu'il faut, ouais, on va, voilà, finir comme ça, tranquillement les gars, elle est belle, elle est belle quand même, la vérité, j'ai un allemand en plus, j'ai un allemand, donc je vais aller chercher le 31 de col, et je crois que toutes les 94 qu'on a fait aujourd'hui, elles avaient 31 de collectif, il me semble, c'est 125 les gars, une nouvelle fois aujourd'hui, allez, moi je veux Neymar maintenant, je veux Neymar sur moi, allez c'est cool, il m'aura fallu 48 drafts pour avoir Neymar, 48, mais regardez, je vais enfin terminer mon concept, en obtenant Neymar, parmi un de ses 3 choix de MOC, pas dans le premier, apparemment, et on va prendre, Roo, Aouar, Aouar, il ira bien avec Neymar, il ira bien avec la casette aussi, parce que regardez, on va avoir la casette 95 en BU, pas de la casette, c'est pas très grave, allez s'il te plaît, Neymar, fin de vidéo, allez, dernière tentative, Neymar, 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 Oh Félix, ok, ok, c'est quand même mon petit départ pour un 4-2-3-1, j'ai pas l'habitude d'avoir un aussi bon départ en vrai de vrai, allez, le premier MDC de cette draft, qu'est-ce qu'on aura de beau, Kessier, c'est magnifique, c'est juste magnifique, deuxième MDC de la draft, Makelele, par contre là, il est où le collectif, il est où, il est où le collectif, il est où, il est où le col, il est où les gars, je vous le demande, là en fait, le plus intéressant, c'est de prendre des joueurs de Liga, on a deux héros, enfin deux joueurs considérés comme des héros, parce que Kessier, c'est considéré comme un héros quoi, il a le collectif Max par exemple, mais les gars, vous connaissez le goût du risque de Tonton YoMax, DC, ouais, les risques payent, on a l'impression qu'ils payent les risques, mais bon, ça, Lame, attendez, les années qui, on va partir sur les héros, je crois bien, ben non, Lame, la meilleure notch bet, bah oui, tranquillement, et le gardien, qu'est-ce qu'on va avoir, Ter Stegen serait bien avec cette draft, Navas, 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 93, 24, on fait que des drafts banger à la suite, franchement, c'est la période pour faire des drafts là, j'enchaîne de fou furieux, ma parole, j'enchaîne de fou, moins un de note, mais plus un de, moins un de collectif, mais plus un pour la draft, un petit Bruno à la place de, 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 de Awar, ouais, alors ouais, je pense que c'est le bon bail, plus 6 de col, ah ouais, il met bien Bruno portugais et tout, il met plutôt bien, il faudrait Ruben Dias en DC en fait, en vrai de vrai, un petit Ruben Dias d'essai là, qu'est-ce que vous en dites, wow, King il met bien, je vous jure King il met bien, héros de PL tout ça, si je peux, ah bah Ruben Dias avec, je ne l'ai pas eu, mais j'ai Koundé, mais attendez, non mais attendez, c'est nickel là ce qui se passe, Koundé, Barça, Kessi, au cas où c'est très très utile, sur le banc, Diogo Jota, il y a des traves de fou là, ça s'en enchaîne là, je ne manquerai plus qu'il y ait Neymar qui tombe là, au pif, t'as vu, boum, genre hop, à Benzema quand même, c'est beau, regardez, je tourne ma tête et là, là retourne et je vois Neymar, boum, non, encore des grosses grosses notes, encore des énormes notes, on va encore avoir un banc de fous furieux là, là vraiment, il manque deux trucs de PL, pour avoir le collectif pour les joueurs de PL, sinon tous les joueurs de Liga, ils ont le collectif, donc j'ai bien intérêt à prendre un joueur de première ligue de plus, et, ben, j'ai, j'ai Bisouma à mettre MDC, ou Adara Bio, ben je vais prendre Bisouma, en espérant avoir un autre joueur de PL un peu meilleur là, c'est magnifique, c'est magnifique de terminer comme ça, oui, oui, les gars on l'a fait, oui, oui, c'est magnifique, on va finir peut-être sur une 127 en plus, parce que si je mets Bisouma et que j'ai un entraîneur anglais, je crois que je peux avoir le collectif max, un entraîneur de première ligue par contre, ouais, je suis trop content la vérité, je suis trop content, là la vidéo est terminée les gars, Neymar, Neymar, Brésil, on peut, attendez, attendez, le petit rituel, le petit rituel, je suis trop content, ma parole, les gars, il m'aura fallu moins de 50 drafts, j'aurais pensé qu'on en aurait fait 50, mais là on vient d'enchaîner 3-4 drafts d'affilé, magnifique, les gars, c'est pas cette image, mais voilà, les 5 qu'on devait avoir aujourd'hui, et Neymar, c'est de l'histoire ancienne les gars, on a eu les 5,99, disponibles en drafts sur FIFA 23, le plus facile, c'était au début, la deuxième draft, on en a eu 2 les gars, d'un coup, ensuite ça a été quand même une petite galère, mais on y est arrivé en moins de 50 drafts, 48 drafts les gars, 3 heures de tournage, c'est une vidéo de fou, j'espère que ça vous aura plu, likez-le un maximum, c'est pas tout à fait la fin, on va finir cette draft bien sûr, mais l'objectif est atteint, et je peux enfin terminer la vidéo, et j'avais dit, dès qu'il y aurait un 4-2-3-1, je le prends direct les gars, je le prends direct, parce que voilà, c'est la meilleure façon d'avoir Neymar, le problème c'est qu'il est vraiment tombé, pas du tout, dans les choix de MOC, bref, les gars, je vais prendre le gardien, en vrai là, un gardien qui link, bah Ramsdale, Ramsdale c'est finito, Ramsdale c'est finito, alors si Ramsdale il tombe les gars, c'est une fin parfaite pour la vidéo, même le nul, oh De Réa, De Réa, De Réa, Espagnol, y'a pas un Espagnol, Manchester United, il manquera un entraîneur ukrainien, je pense, et on finit le collectif, De Réa, Icarry quand même, De Réa, Icarry, boum, 31 normalement, voilà, 31 j'avais raison, ah il manque deux points de collectif, qui ne l'a pas là, ah Rudiger, mon frérot Rudiger, qu'est-ce qu'il te faut Rudiger, il te faut un petit Koundé en défense, pour couter le collectif Max, oh non, il n'a pas besoin de Koundé, je vais réussir à faire le collectif, ma parole, il faut que je réussisse à faire le collectif de cette drape, je vous le dis, ah bah j'ai Forlan, en vrai de vrai, voilà, les 32 de collectif, ils sont là, attendez, est-ce qu'on est à 94 notes, c'est magnifique quand même, de terminer sur une 126, dites-moi que c'est bon, ça va être magnifique les gars, de terminer sur une 126, je vous jure, je suis trop content, faut qu'on fasse le collectif, faut qu'on le fasse le collectif, faut qu'on le fasse ce foutu collectif, moi je vous le dis, ouais c'est bon, le banc est plus ou moins trié, on va dire, faut qu'on le fasse ce collectif, donc là j'ai besoin d'un entraîneur, pour Rudiger, il faut qu'il soit, pourquoi il y a écrit première ligue, c'est bugué là, le truc à gauche c'est bugué, faut qu'il soit un entraîneur, bah c'est mort, Rudiger il ne pourra pas avoir le collectif, pourquoi il, ouais, il ne pourra pas avoir le collectif, donc en vrai de vrai, là je suis obligé de mettre Forlan, ce qui est bien, c'est que ça nique pas ma note de ma draft, on est bien toujours, les gars on est toujours à 94, donc ensuite, pour finir le collectif, là c'est un entraîneur pour Zinchenko, on est d'accord, c'est un entraîneur ukrainien, pas de soucis, sinon, j'ai une autre solution, c'est rajouter, il est où le frérot, il y en avait un là, que je devais rajouter, c'est rajouter Bissouma, je crois, c'était Bissouma à la place de Makelele, à moins de col, est-ce qu'on est toujours à 94, on est toujours à 94, un entraîneur de première ligue, là ça passe non, fais voir, parce que lui il n'a pas le col, il n'a pas le col, un entraîneur de première ligue, ok les gars, première ligue ou ukrainien, mais en vrai de vrai, c'est mieux de laisser Bissouma, parce que première ligue, il y a beaucoup plus de chances de l'avoir, première ligue ou ukrainien les gars, et on finit sur une très belle 127 du coup, s'il te plaît les gars, on n'a pas eu un seul entraîneur de la vie, dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo, j'ai eu mon petit Neymar, je suis content, mais s'il vous plaît, pour finir la vidéo, on finit, je vous sors sur le meilleur bail possible, c'est faire une belle 127, en plus on en a une Neymar, première ligue ou ukrainien, ukrainien c'est mieux, je suis trop content les gars, c'est finito, pipo, 33 de collectif, je suis trop content les gars, on l'a fait, on finit sur une magnifique 127, on a eu tous les 99 du jeu, j'espère que ce concept vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, il me reste un truc à vous montrer les gars, c'est le nombre de packs que j'ai, je vous rappelle, je crois que j'en avais 48 je crois d'ailleurs, j'ai fait 48, c'est un truc de fou, quand je vous ai montré mon nombre de packs, j'en avais 48, et là j'ai fait 48 tentatives, pour faire le, avoir tous les 99, donc on va aller voir, j'ai combien de packs, d'abord, quand même les gars, et quand même une 94 les gars, avec deux joueurs éclatés, enfin, deux régulars, donc si on met les meilleures notes qu'on a, est-ce qu'on passe à 95, juste pour le fun, juste pour le fun les gars, juste pour voir, est-ce qu'on passe à 95, en mettant les meilleures notes, juste pour le fun, juste pour le fun, non on passe pas à 95, ça va, on était un tout petit peu loin, ça veut dire, mais bon, on a final 127, et les gars, il me reste plus qu'à vous montrer, mon nombre de packs, et de vous dire au revoir ensuite, je suis trop content de cette vidéo, j'ai bien aimé la tournée, elle était un peu longue, j'avoue, mais quand tu finis, en plus sur une belle draft comme ça, ça fait du bien, 179 packs, allez moi les gars, je vous laisse, il faut que j'aille ouvrir ces packs là, j'espère vraiment, que cette vidéo vous a plu, j'ai tout donné, et j'y suis arrivé, je suis content, si ça vous a plu, liker un maximum, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, rejoignez moi aussi sur la chaîne secondaire, coach au max, il y a beaucoup de tentatives, world record draft, si vous voulez, on verra encore un petit peu plus, ciao l'équipe, c'était le yo, Sous-titrage ST' 501